Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de culture nomade L'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture Et aujourd'hui direction de l'univers de Black Panther Wakanda Forever Oui les gars parce que là vous avez l'heure où est sortie la vidéo Et bien oui j'ai pu le voir en avant première j'ai eu cette chance là Et du coup je vais vous parler de ce film qui avait beaucoup de défis à relever Le premier ça a été déjà de pouvoir sortir en France parce qu'on a eu des petits soucis Je vous renvoie à mon ancienne vidéo je vous la mets en description où je vous explique un peu le problème Mais bref avec ce second volet il y avait beaucoup d'objectifs que Ryan Coogler devait atteindre Notamment le premier défi c'était de faire une suite sans Chadwick Bosman Qui on le rappelle est l'interprète originel de Black Panther Ou plutôt de T'Challa si vous préférez Il y en a beaucoup des Black Panther Et si vous ne viviez pas dans une grotte vous devez savoir que l'interprète est donc décédé il y a deux ans de cela Donc le 28 août 2022 d'un cancer du côlon avec Black Panther Wakanda Forever Il fallait que le film soit un hommage qui nous explique comment T'Challa disparaît du coup du MCU Et aussi faire en sorte que ce soit un hommage à l'acteur qui est Chadwick Bosman Au vu de la présence de l'acteur et du Black Panther qu'il nous a livré On était en droit d'attendre quelque chose d'exceptionnel pour ce film Et est-ce que la majorité des paris selon vous est relevé ? Je vous spoil un petit peu la vidéo Oui il a réussi, ils ont réussi car Ryan Coogler n'est pas tout seul Mais voilà ce film Black Panther Wakanda Forever a été époustouflant Je vous explique plus dans le détail dans la suite de la vidéo Donc bien entendu la situation 100% spoiler donc avec moi vous allez tous avoir du film Et le plan de la vidéo sera découpé en 5 parties Le synopsis, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé Le teasing pour la suite des futurs projets Et la conclusion globale sur ce film Black Panther 2 Oui parce qu'on peut aussi l'appeler comme ça J'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti ! Commençons comme je vous l'ai dit avec le synopsis La reine Ramonda, Churi, Mbaku, Okoye et les Dora Miladjé Luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales Après la mort du roi T'Challa Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant Nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Evret Ross Pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans T'Alocan Voilà pour le petit synopsis du film Information supplémentaire Le long métrage dure en tout 2h41 C'est l'un des films les plus longs du MCU Et je vais vous dire juste après si les 2h41 on les sent passés ou non Donc on passe directement à la partie de ce que j'ai aimé On va commencer avec l'un des gouttes Parce qu'il y en a plusieurs dans le film Namor a.k.a. Kukulkan A.k.a. le dieu mutant de T'Alocan Le dieu mutant de T'Alocan c'est moi qui l'appelle comme ça Vous allez comprendre pourquoi Parce que rien qu'en disant de mutant vous devez déjà vous dire Oula attendez quoi ? Mutant ? Oh ! Oh ! Oh ! Et oui effectivement les gars Namor qui dans les comics c'est d'ailleurs un mutant L'est aussi au sein du MCU Et d'ailleurs c'est Tenoch Huerta Son interprète qui l'avait annoncé au préalable Mais là avec le film on comprend bien que c'est le cas Il succède donc officiellement Miss Marvel Qui avait été teasée comme une mutante à la fin du dernier épisode de la saison 1 Et on se rend déjà compte que Kevin Feige met en place les petits pions Pour que les X-Men arrivent bientôt Sachant qu'en plus il y a Deadpool et Wolverine qui vont arriver au sein du MCU Ça commence déjà à aller plutôt vite Mais revenons à Namor Tenoch Huerta comme je vous le disais Donne au Namor du MCU une dimension effrayante et troublante Le personnage est imposant, on a peur quand on le voit On est pas bien quand il arrive A chaque fois qu'il est devant quelqu'un On se dit à tout moment le gars il découpe des têtes Et crée cette tension là Alors que le film d'ailleurs est en PG-13 Donc même classification qu'un Black Adam On se dit mais attendez ça n'a rien à voir Il y a un monde entre les deux Et c'est effectivement le cas Le film nous dépeint d'ailleurs un antagoniste ou anti-héros Il rejoint le clan des personnages plus compliqués à comprendre Que ce qu'il n'y paraît Je pense notamment à un Killmonger ou un Thanos Où les mecs ils étaient ni tout blancs ni tout noir Mais plutôt gris Et voilà Se Namor dans sa volonté de protéger à tout prix son pays et son peuple Est prêt à se salir à des mains et à menacer comme il se doit Et en le voyant on se dit clairement que c'est un souverain Qui pourrait apparaître dans la série Game of Thrones ou House of the Dragon Vous voyez parce que là il est prêt à faire les sacrifices nécessaires Pour protéger tout le monde Pour montrer sa suprématie Alors il est accompagné de ses petites ailes aux chevilles Qui sont propres à ce personnage Et que les autres Talocan Donc qui est le peuple qui remplace les Atlantes Normalement c'est des Atlantes dans les comics mais là c'est les Talocan Je vous expliquerai pourquoi après Mais il a du coup cette caractéristique qui le différencie Qui fait d'ailleurs de lui un mutant Sans compter sa capacité à pouvoir respirer comme les autres êtres humains Enfin bref c'est un personnage accompli Qui va faire frissonner beaucoup de spectateurs Le bon point la justification qui explique pourquoi les Talocan N'étaient pas présents avant au sein du MCU Et compréhensibles Et bien justifié C'est d'ailleurs un très vieux peuple qui vit sous l'eau Comme vous l'avez compris Et qui sont d'origine humaine en fait Parce que pour vous expliquer un peu A l'image des Wakandais ils ont eu l'accès à une plante Qui leur a conféré des pouvoirs Et dans le cas du coup des Talocan Bah ils sont passés d'humains à Talocan comme je vous le disais Et ce qui leur a donné la capacité de respirer sous l'eau Mais que de respirer sous l'eau en majorité Sinon ils peuvent vite mourir s'ils ne sont pas régulièrement hydratés Et donc dans ce film Ils sont présentés comme un peuple très soudé Que j'apprécie beaucoup d'ailleurs Il n'a pas le dit Sanson mais on en aura peut-être dans d'autres films à suivre Toujours qu'il y en a déjà originellement dans les comics Mais voilà c'est le type de peuple qui a une puissance de feu incroyable Et qui tant qu'il n'est pas provoqué ne la mettra pas à exécution Sauf que là bien entendu dans le film Il y a une raison qui fait qu'ils vont devoir sortir un peu la tête de l'eau Si je peux me permettre Et montrer qu'il ne faut pas blaguer avec eux Donc là encore une fois très bon point On nous présente aussi les conséquences de l'ouverture du Wakanda Parce que ça avait été annoncé à la fin du premier Black Panther On n'avait eu aucun écho de ça dans les autres projets Et là on comprend enfin l'impact que cela a Vis-à-vis du Wakanda en premier lieu Et du monde entier en second Parce que bien entendu toutes les nations du monde Veulent avoir désormais accès à la quantité de Vibranium qu'ils ont Parce qu'ils ne l'ont pas donné aux autres pays C'est ce qui se comprend Parce que au travers de la Queen Ramona Interprétée par Angela Bassett Elle dit clairement J'ai pas confiance en vous On vous donne nos armes C'est le début de la fin quoi On part en guerre ou en quête totale de Vibranium Vous serez prêts à tous nous buter Et en plus de cela Avec du coup le décès dans leur Black Panther Parce qu'il n'y a pas de Black Panther Depuis pas mal de temps Depuis plus d'un an Parce que dans le film T'Challa est décédé un an auparavant Et donc vu que les autres nations le savent Elles essayent de profiter du moment de faiblesse Du Wakanda Vu qu'ils n'ont plus protecteur Pour pouvoir récupérer du Vibranium En attaquant en plus Les divers points gardés par les Wakanda Dont un qui se retrouve En dehors du Wakanda au Mali Et les mecs arrivent armés En mode On vous menace Si vous ne donnez pas le Vibranium On vous défonce Mais bon Les Wakandais Faut pas les faire chier non plus Comme vous vous en doutez En tout cas cet aspect politique Il apporte beaucoup de choses Parce qu'ils ont dit ouverture Mais en même temps Il n'y en a pas vraiment Ils participent plus aux échanges mondiaux Mais en termes de partage Ils préfèrent rester sur leur garde La relation au Talocan Est très intéressante Parce qu'on retrouve Un parallèle avec les Wakandais Les Talocan détenaient aussi du Vibranium Donc du coup Ils se mettent à la même position Que les Wakandais Et représentent en fait Une superpuissance mondiale Très compliquée à arrêter Et on voit bien Que les Talocan S'ils lancent toute leur armée Sur le Wakanda Malgré le fait qu'ils soient Aussi boostés par le Vibranium Bah ils risquent clairement De se faire rouler dessus Et ça c'est très impressionnant Parce que là on nous présente Un autre peuple Qui à tout moment Encore une fois Comme je vous le disais Peut se lancer dans une guerre Contre le monde entier Et ça c'est très kiffant Ce qui rajoute d'ailleurs Encore une fois Une profondeur à Namor Toujours des jeux de mots Avec l'océan Une profondeur d'outre-mer Si je peux dire Qu'est-ce qu'on se marre On se marre toujours dans ces vidéos Il y a aussi le côté De l'arbre-plante L'une donne le pouvoir De Black Panther A qui l'ingère Et l'autre Donner la capacité De respirer sous l'eau A tous les Talocan d'origine Et leurs descendants Parce que c'est un très très vieux peuple Qui a plus de centaines d'années Comme Namor d'ailleurs Qui est très très vieux Le gars est quasi immortel Ça doit être encore Un dérivé de ses pouvoirs mutants Et en plus On a l'impression Qu'entre les Wakandais Et les Talocan Il n'y a pas vraiment De bon ou de mauvais camp Les deux ont leur raison De s'affronter Il n'y a pas vraiment de méchant Au final Les deux veulent protéger Leur souveraineté Et leur peuple Donc ce plan commun Sur lesquels on peut se baser Ça ajoute vraiment De la profondeur aux deux nations Et puis bien entendu Ils ont apporté aux Talocan Un aspect culturel A l'image des Wakandais Qui dans Black Panther Faisaient honneur Aux divers peuples africains Là avec les Talocan C'est leurs origines Méso-américaines Qui sont mises à l'avant Dans laquelle on pouvait D'ailleurs retrouver Les Aztèques Ou même les Mayas Et ne serait-ce que Dans le second nom De Namor Qui est donc Kukulkan Et Kukulkan Dans le folklore Méso-américain C'est un dieu qui est vénéré Donc un dieu serpent à plumes Qui est représenté Comme je vous le disais Par Namor Et ça se retrouve Ne serait-ce que dans Son aspect physique Avec ses ailes Mais aussi dans la manière Dont il s'habille Et les colonisations Qu'il y a tout autour Afin de vraiment en faire un dieu Donc clairement Ajouter un autre aspect Donc culturel Au film Black Panther Précédent Afin de mettre en avant D'autres cultures Donc encore une fois Bien joué Le traitement de Chouris Aussi Je ne m'attendais pas du tout A ça Ça a été très surprenant Mais du coup D'autant plus plaisant Parce qu'elle se présente aussi Comme un personnage A double facette Ni noir ni blanc Elle est aussi grise Voilà ça va être L'expression de la vidéo Et soit à tout prix A se venger Suite au décès Du coup de sa Pauvre maman De la reine mère Et ce point là Il est d'autant plus Mise en évidence Lorsqu'elle reçoit Les pouvoirs de Black Panther Via l'herbe Qu'elle aura reconstitué L'aide notamment D'un bracelet Que lui aura donné la mort Plutôt dans le film Et lorsque du coup Elle tombe dans le monde des esprits Comme on l'avait vu Dans le premier Black Panther Avec qui elle échange les gars Elle change pas avec la maman Ou T'Challa Elle échange avec Killmonger les gars Michael B. Jordan est dans le film Vous pouvez vous le dire Michael B. Jordan J'en parlais avant Il lui dit Bah alors cousine Est-ce que je vois On n'est pas si différent que ça Et là du coup T'es en train de te dire En tant que spectateur Mais wesh Attends Chouris Elle va sombrer là On tend pas forcément Vers un personnage Où elle a ses échanges Avec Killmonger Et où Elle met des coups de pression Un peu à tout le monde A Mbaku Elle lui dit Mec on va aller faire la guerre Donc tu te calmes Et quoi que tu veux Que j'en ai rien à foutre C'est moi qui décide Donc là déjà on se dit Ok d'accord D'accord Micheline T'as compris que c'était toi la bosse Et aussi quand elle est prête A tout pour éliminer Namor Et tout son peuple quoi Plus pour se venger Parce qu'elle a envie de se venger C'est un démon vengeur Vers la fin du film Un peu d'ailleurs à l'image De T'Challa Dans Civil War Où justement son père S'était fait assassiner Par le biais de Zemo Comme vous vous en rappelez Et le mec Son objectif du film C'était d'éliminer Zemo Et était à deux doigts De le faire Jusqu'à ce qu'il l'épargne Ce qui rejoint d'autant plus Le personnage interprété Par Laetitia White Je viens juste à faire Une petite parenthèse avant Pour dire que son jeu Était très très bon Pour le coup Elle était convaincante Du début à la fin Notamment quand elle commençait A péter un câble Mais du coup pour revenir Au parallèle entre Zemo T'Challa Et Chourina mort Bah tout simplement Bah Choury Elle s'était retrouvée Dans la même situation Que son frère En mode je peux buter Le méchant là Je peux me venger Je peux déverser ma haine Et devenir potentiellement Une anti-héroïne Et elle décide Au final de l'épargner Parce que oui les gars Oui 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 Là on tombe sur un autre point Que j'apprécie beaucoup Bordel Un méchant de Marvel Ne meurt pas Et pas n'importe quel méchant Là on parle de Namor Parce que s'ils avaient buté Namor Déjà qu'ils avaient fait l'erreur Avec Killmonger plutôt Avec le Black Panther Sorti en 2018 Là ils se sont dit Les gars On a Namor Un mutant qu'on introduit Chef De tout un peuple On le bute pas Et on crée une petite alliance en plus Bah voilà C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Un cas avec un tel charisme Qui va Soit du côté des méchants Soit du côté des gentils Voir un entre deux Ça fait plaisir Et ils le conservent Et ça putain Bien joué Yes Enfin Et d'ailleurs juste l'affrontement Qui précède La presque exécution de Namor Putain ça fait du bien Enfin je veux dire Cette scène de combat là Avec Namor Versus Black Panther Yes 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 On est en PG-13 Donc comme je le disais C'est la même classification Que Black Adam Normalement ça a tardé Au moins de 13 ans On conseille D'éviter d'emmener les enfants De moins de 13 ans Et les mecs Quand ils se tapent dessus On se dit Waouh Ils y vont pas par quatre chemins Ils se retiennent pas quoi On sent l'impact des coups On sent la souffrance L'imagerie est peut-être là aussi Pour jouer là-dessus Mais je trouve que c'est Quand même un Black Panther Assez sombre Enfin du coup du film On se dit Mais waouh S'ils avaient décidé D'en montrer un tout petit peu plus Genre la grille Bien se planter dans le dos On voit les os et tout Là c'est bon Passer à la classification Au-dessus Qui est R-rated Et là ça nous aurait apporté Aussi beaucoup Moi clairement J'aurais bien voulu Voir un petit Black Panther En mode Deadpool Vu la scène finale Bien que ça suffisait amplement Mais t'as envie d'en voir plus Quand tu vois ça Le moment où Jory se fait embrocher T'es là tu te dis Oh putain Elle va peut-être crever Bien wesh les gars Bien wesh C'est bon aussi pour Eerie Williams Qui va être la future Iron Earth Un personnage énormément inspiré D'Iron Man Son introduction est efficace Le personnage est intéressant On a envie d'en savoir plus Autre chose que j'ai apprécié Angela Bassett Donc comme je le disais En tant que Coïdramona Elle a apporté une prestance Un charisme à la reine Qui est palpable Clairement on n'avait pas Cette interprétation là Dans le premier Black Panther Parce qu'elle n'avait peut-être pas L'occasion de bien briller Avec tous les personnages Qu'il y avait Mais là on se centre du coup Sur la reine Ramona Chouris et Namor Et les trois personnages Je trouve que c'est eux Qui portent le film Enfin jusqu'au décès De la maman Black Panther De la maman des Black Panther Même on peut le dire Et pendant tout son temps d'écran T'es là tu te dis Wow good job madame Good job Je reviendrai aussi vite fait Sur les VFX et la bande son Au niveau effets spéciaux En majorité C'est plutôt beau Moi je trouve qu'on tente plus Vers la qualité d'un Eternel Que d'autres projets Marvel Comme chez Hulk par exemple Heureusement d'ailleurs Mais vraiment c'est Du coup c'est de bonne facture On apprécie même si c'est Des images de synthèse Là on se plonge dedans Et ce n'est pas du tout gênant Et sur la bande son On retrouve encore une fois Ludwig Coransson Qui a l'habitude de travailler Avec Ryan Coogler Bah c'est encore un sans faute Pour le coup La musique elle transporte Elle véhicule des émotions Dès que la soundtrack sort Je vais l'écouter directement Parce qu'il y a des sons Ils sont ouf Et je pense notamment d'ailleurs A la musique de Rihanna Elle te fait kiffer aussi Donc j'attends que ça sorte Pour vous les réécouter Pour finir sur l'un des pans Que j'ai beaucoup apprécié Bah c'est tout l'hommage Que le film rend A Shaluk Bosman Il y a encore une fois Un parallèle qui est fait Entre Notre Monde à nous Et celui du MCU Où on apprend du coup Que T'Challa il est mort d'une maladie Et où tous ses proches N'ont rien pu faire Sachant qu'en plus Il a gardé le silence T'Challa sur ce malin curable Qui le touchait Tout comme ce qu'a fait Shaluk Bosman Dans Notre Monde à nous Avec son cancer du côlon On n'a parlé à personne Quasiment Il a décidé de continuer A être acteur A parler dans divers projets Et ça c'était vraiment touchant Vraiment En soit je vous le dis Je pense qu'il y en a Qui vont pleurer Ah je vous le dis les gars Ah je vous le dis Moi même j'étais à deux doigts De lâcher mes petites larmes Mais bon Bonne âme jusqu'au bout Donc voilà Je vous le dis C'est très puissant Le film est très puissant Mon mot de Shaluk Pèse sur tout le film Elle est toujours là Notamment au travers de De la maman De Chouris Chouris qui n'arrive pas A faire son deuil Jusqu'à la fin du film Où là elle se dit C'est bon J'ai atteint ce point là Je suis la reine Il est temps que je passe à autre chose Mais clairement La perte de Shaluk Bosman Je vois qu'elle a pesé Dans Notre Monde à nous Au vu de la réaction du public Ou au travers des personnages De Black Panther Maintenant on va passer rapidement Sur la partie de ce que je n'ai pas aimé Il y a deux trois points Vous allez voir Ça va aller assez vite Donc par exemple Le gosse de T'Challa Avant je vous parlais d'un hommage Qui était plutôt pas mal Mais là je trouvais que l'hommage Allait trop loin Ils étaient pas obligés De lui donner un enfant Donc il a un enfant avec Nakia Le petit père il a six ans maintenant Il a six ans Il a bien grandi Je tiens à vous le dire Et en plus son nom Wakande C'est T'Challa Il a un nom haïtien Ou un nom qui lui est propre Je l'ai oublié J'ai vu qu'une fois le film Mais ça ne m'a pas marqué Son prénom là C'est plus le T'Challa L'honneur de son père le roi Et on se dit vraiment Que c'était un peu forcé Ils étaient pas obligés De le ramener Clairement Autre point Je parlais des VFX Mais à un moment C'est vraiment pas ouf Je pense notamment Vers la bataille finale Le combat sur le bateau Lorsque plein de personnages S'affrontent à la verticale Donc il y a les Talokan qui montent On a des Wakandais qui descendent Et quand on voit ça On se dit Oula Ça a peut-être pas été très bien fait C'est dommage Parce qu'on est sur La partie finale du film Ils auraient pu faire un peu plus d'efforts Sur la partie du combat Du coup sur le côté du bateau Mais bon Au global ça reste quand même De très bonnes factures Il y a aussi quelques ralentis Comme vous savez Je ne suis pas très fan Vous avez dû le voir dans ma vidéo Black Adam Mais là Ils en abusent pas Il y a une bonne utilité Au niveau des ralentis Il y en a d'autres Qu'on se dit Bon t'es pas obligé d'en mettre Après voilà C'est plus un avis Purement personnel Vraiment ce truc là Qu'autre chose Donc c'est beaucoup mieux dosé Qu'un Black Adam Mais t'es pas forcément obligé d'en mettre Je reviens aussi rapidement Sur la Black Panther Du coup de Laetitia White Qui est interprète de Choury Prouve malheureusement Qu'elle en impose pas autant Qu'un Killmonger Ou un T'Challa En fait quand on la voit à l'écran On se dit Bon elle est toute fragile Enfin malgré qu'elle se batte Super bien Et on se dit Il manque un petit truc Peut-être que la tenue qu'elle a Il aurait peut-être fallu Rajouter quelque chose Sur la tenue Un côté un peu plus menaçant Notamment sur le visage Ou lui mettre sa cape Comme dans les comics Mais voilà Je trouve qu'il manque Un petit quelque chose A son chara-design Qui fait que le personnage Est plus flippant En fait là on a le plus peur C'est quand elle enlève justement Son casque de vibranium Grâce à la nanotechnologie Enfin je ne sais quoi Et quand on voit la haine De Laetitia White Sur son visage Et je trouve que ce truc là Vis-à-vis du costume Bah ça manque Là où par exemple Sur le Killmonger Vraiment on le voyait On se disait Oula Ne serait-ce que par sa carure Et son casque On n'était pas très à l'aise Alors que là Comme je vous l'ai dit Il faut peut-être faire Une upgrade Si je peux me permettre Et bon avant dernière partie Bah le film tease beaucoup de choses Il tease beaucoup de futur projet Je pense Parce qu'on a d'un côté L'apport de deux potentiels nouveaux Young Avengers Donc je rappelle que c'est un groupe De héros dans les comics Qui est fan des Avengers principaux Et qui décide de se créer un petit groupe Mais là Avec l'arrivée d'Iron Earth Et son teasing Bon elle est assez jeune On peut se dire qu'elle peut rejoindre Elle aussi groupe On est d'ailleurs plus jeune Que la Hawkeye Kate Bishop Donc y'en a pas de soucis Après elle a jamais fait partie Dans les comics des Young Avengers Mais on connait Marvel Ils aiment bien mélanger un peu tout Il y a aussi du coup Le fils de T'Challa Qu'on appellera du coup T'Challa Qui en grandissant Pourra bien entendu Rejoindre potentiellement l'équipe À suivre J'encore plus dans les comics Dans l'univers 616 Donc l'univers principal T'Challa il a jamais eu d'enfant Mais il y a un autre univers Où il a eu justement Un bambin Si je peux l'appeler comme ça Et il est amené A devenir Black Panther Donc peut-être que lui aussi Le deviendra dans 10 ou 15 ans Pour la phase 47 Avec la présentation du coup D'Iron Earth On a un bon petit teasing Pour sa série Qui arrivera en automne 2023 Que oui il y aura une série Spin-off sur ce personnage Donc elle peut nous réserver beaucoup Elle a réussi à se rendre Plutôt intéressante dans le film Enfin sa capacité à créer Plusieurs machines Qui sont très importantes Dont une armure d'Iron Man Ou la machine Qui permet de détecter Fréquence du Vibranium Donc je pense que la série Peut lui apporter d'autres choses Espérons juste Que ce sera de bonne facture Parce que les séries Disney Plus Ces temps-ci C'est pas trop ça J'ai l'impression aussi Que l'alliance entre Talokan Et le Wakanda Peut-être une future guerre Parce que comme l'a dit Namor Cette alliance Ça va lui apporter beaucoup Dans le sens où Dès le moment Où il y a soit son royaume Soit celui du Wakanda Qui est attaqué Les deux vont pouvoir s'allier Et on peut se dire Qu'ils vont un peu attaquer Le monde entier Donc il suffit Que Namor fasse une alliance Avec une personne X ou Y Ou qu'il fomente lui-même Une attaque sur le Wakanda Pour qu'il brûle le monde entier Comme il l'a si bien dit Et plus ça avance Et plus je sais pas pourquoi Faudra que je creuse un peu le sujet Mais l'arrivée d'un docteur Doom Pour être la marche Qui va nous mener Jusqu'à une guerre totale Quand je dis une guerre totale Je parle d'une guerre à l'échelle humaine Ça aussi ça peut Envoyer beaucoup de choses Et là c'est plus de l'espoir Parce qu'ils ont ramené Encore une fois Michael B. Jordan Dans un film Black Panther J'ai l'impression qu'ils jouent Avec nos sentiments Parce qu'ils ont bien vu Que le personnage Tout le monde le kiffait Il a même eu Sa bonne petite apparition Dans la série d'animation What if Faut que les gars Ils fassent quelque chose avec ça Faut qu'ils nous leur en ramène Michael B. Jordan Dans Killmonger Faites nous voir un délire de multivers On veut voir Killmonger à nouveau Se battre Interagir avec des personnages Et tout Comme il l'a fait Notamment dans Black Panther Wakanda Forever Mais c'est pas suffisant Faites autre chose les gars On le veut On le veut Déjà c'est quand même fou Qu'ils aient ramené Michael B. Jordan Et qu'il l'ait buté dans Black Panther Mais bref Ils n'ont pas fait la même erreur Avec Namor Je le disais avant Mais ça peut potentiellement teaser Un retour de Killmonger On croise les doigts Peut-être qu'ils jouent avec nos sentiments Peut-être que pas du tout Mais on espère qu'ils vont faire quelque chose avec ça Pour conclure cette vidéo les guys Comme vous l'aurez compris Black Panther Wakanda Forever A réussi à répondre aux attentes Et même peut-être à les dépasser On est face potentiellement À l'un des meilleurs films Marvel Voir le meilleur film Marvel de la phase 4 Que le combat soit compliqué Donc je vous le dis Pour moi le meilleur film Ça reste les éternels Il y a moyen qu'il se calme en deuxième position En termes de films Mystère Mais vraiment moi Il m'a transporté Du début à la fin Je n'ai pas vu les 2h40 passées J'aurais même voulu en avoir plus Mais ça a été fort Parce qu'ils ont réussi à se passer De Chadwick Bosman Qui avait porté toute l'âme Au personnage de Black Panther Et pour moi Je vous le dis Entre nous Approchez-vous un petit peu Black Panther Wakanda Forever Est meilleur que le premier Black Panther Voilà c'est dit Donc maintenant ma note On change pas une équipe qui gagne En roulement de tambour 8 sur 10 Un bon petit 8 sur 10 Il y a quelques petits défauts Comme je l'ai dit avant Mais en globalité Le film est prenant C'est un bon hommage Il attend de voir beaucoup plus Tenoch Huerta interprétée Namor Et Letitia Wright interprétée Black Panther Dans de prochains projets Marvel Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Si vous avez apprécié Le film Black Panther Wakanda Forever Ou même si vous ne l'avez pas apprécié Qu'on puisse en débattre Abonnez-vous Partagez la vidéo Et mettez un like Cela permettra de donner De la visibilité à la chaîne Vous pouvez aussi me suivre Sur mes divers réseaux sociaux Que sont Twitter, TikTok et Instagram Et moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée Un bon après-midi Un bon week-end Dans l'ordre que vous voulez Et je vous dis A la prochaine Dans de nouveaux univers Salut Sous-titrage Société Radio-Canada